Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série sur l'électricité consacrée aux condensateurs, aux comportements capacitifs et à modèles de condensateurs. Alors on peut trouver plusieurs types de condensateurs, comme on peut voir sur l'image ci-contre. Certains sont polarisés, comme les électrolytiques, ce qui signifie qu'il faut les brancher en faisant attention aux signes. Alors en général, ils sont indiqués dessus. Et il doit correspondre à celui du générateur. D'autres sont non polarisés, comme ceux en céramique. Et alors, il n'y a pas de sens pour le branchement. On peut lire sur ces condensateurs des valeurs qui sont en farade, sur lesquelles on reviendra par la suite. Elles sont en général comprises entre quelques nanofarades et quelques millifarades. Mais commençons pour regarder comment se comporte un condensateur. On utilise le circuit présenté ici, où on a placé des diodes électro-luminescentes, qu'on peut voir ici, pour visualiser le passage du courant. Les résistances, elles sont juste ici, pour limiter l'intensité du courant et protéger les DEL. Regardons en pratique. Alors à la fermeture du circuit, on voit que les deux diodes électro-luminescentes vertes sont allumées, ce qui montre bien le passage du courant du plus vers le moins. Et on voit qu'au bout d'un certain temps, la diode qui se trouve dans la branche du condensateur, s'éteint progressivement. On peut donc sûrement conclure que c'est l'intensité qui va diminuer au cours du temps. C'est l'effet du condensateur. Pour expliquer, rappelons à quoi correspond l'intensité du courant, déjà vu en première et aussi en terminale sur les piles. Il s'agit du débit de charge, qu'on peut écrire I égale Q sur ΔT, Q étant la charge en coulomb, ΔT la durée de passage de cette charge en seconde, et on obtient alors I, l'intensité, en ampères. Là, on a une intensité constante. Mais dans notre expérience, on a vu que l'intensité variait en fonction du temps. C'est donc une fonction du temps. On va noter I de T. Et avec le même type de raisonnement qu'on a déjà vu plusieurs fois, que ce soit en mécanique ou en cinétique chimique, l'écriture I égale la variation de la charge sur la durée, quand on fait tendre ΔT vers 0, mène à la dérivée de la charge par rapport au temps. C'est comme ça que maintenant on définit l'intensité. Si on revient sur le circuit de l'expérience 1, en ne conservant que la partie mise en jeu dans la charge. Commençons par dire que le condensateur comporte deux armatures conductrices séparées par un diélectrique, qui est un type d'isolant. Lorsque l'on ferme l'interrupteur, le courant se met à circuler, toujours du plus vers le moins. Les électrons allant dans l'autre sens, on va les déplacer dans le circuit, notamment de l'armature gauche vers celle de droite. Dès les premiers électrons déplacés, une tension apparaît aux bornes du condensateur. Et ça devient de plus en plus difficile, car il faut déplacer des électrons vers un endroit où il y en a déjà. Et on a vu en première que deux électrons se repoussent. On a donc une intensité qui va diminuer. Mais les électrons continuent encore d'être déplacés. L'intensité diminue, les électrons sont déplacés, elles diminuent toujours. La tension aux bornes du condensateur, elle augmente. Et jusqu'à quand ? Jusqu'à temps que la tension aux bornes du condensateur soit égale à la tension aux bornes du générateur. Le courant ne circule, alors plus on a I égale 0. On remarque au passage que les charges sur les deux armatures sont des charges parfaitement opposées. On peut voir cette tension aux bornes du condensateur en le reliant avec un générateur de courant constant. Le générateur de courant constant permettra facilement d'obtenir la charge accumulée sur les armatures, car Q égale I fois delta T. On voit ainsi qu'avec le courant, dès qu'il est allumé, on a une augmentation de la tension aux bornes du condensateur. On peut même montrer le lien entre la tension aux bornes du générateur et cette charge en traçant un graphe. En faisant l'acquisition de la tension aux bornes du condensateur en plus de la mesure de l'intensité qui est constante, ça va nous permettre de tracer la fonction Q en fonction de la tension aux bornes du condensateur. On montre alors, par une modélisation, que nous avons Q égale C fois U. En gros, Q est proportionnel à la tension aux bornes du condensateur. Le coefficient de proportionnalité, c'est cette fameuse capacité en farade dont on a parlé au début de la vidéo. Terminons en regardant l'effet de la géométrie du condensateur sur la valeur de sa capacité C. On peut réaliser des expériences avec un condensateur d'épinus sur lequel on peut modifier l'écartement petit e entre les armatures et la surface S des armatures en regard l'une de l'autre, c'est-à-dire la partie qui est face à face. Et on peut même intercaler des isolants différents entre les deux armatures. En faisant ces expériences, on montre que la capacité varie de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle à la surface des armatures qui sont face à face et inversement proportionnelle à l'écartement entre les deux armatures. Epsilon, c'est ce qu'on appelle la permittivité du diélectrique, c'est-à-dire qu'elle dépend, elle, de ce qu'il y a entre les armatures. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. A bientôt et au revoir.